alors bonsoir à tous merci en tout cas de nous avoir rejoints ce soir pour parler futur off work donc justement ce le travail de demain donc moi je me présente gaël je travaille dans la team marketing et communication chez work adventure aujourd'hui nous avons deux grandes expertes du domaine sur le futur à fort donc myriam qui travaille justement chez holy working je n'en dirai pas plus je lui laisserai la possibilité d'exposer évidemment ce qu'elle fait et ce qu'ils font chez holy working et julie danny qui est cofondatrice et drhc work adventure pour ceux qui ont déjà fait des webinaires avec nous je pense que la tête vous est familière voilà aujourd'hui du coup pourquoi est ce que on se réunit ce soir pour parler futur off work et bien parce qu'il ya toujours des chiffres aujourd'hui qui montrent que c'est pas juste une tendance mais c'est quelque chose de réel qui est là pour rester il ya une étude récente d'accenture qui dit que 83% des employés soit toujours encore aujourd'hui évolué dans un environnement de travail hybride et récemment justement une autre étude là il ya deux trois mois de cisco a mis en avant des améliorations vraiment nette du bien-être grâce au travail hybride donc que ce soit tout ce qui est financier physique sociale émotionnelle mentale pourtant seulement un employé sur quatre pense que son entreprise est très préparée à l'avenir du travail hybride donc on est là justement pour comprendre pourquoi et comment intégrer l'innovation et rach à nos organisations hybrides ce que nous pouvons encore faire aujourd'hui et justement quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place après cette coûte courte introduction je vais laisser la main premièrement à myriam pour qu'elle se présente elle-même et puis évidemment au lee working et par la suite jeudi pourra prendre la parole pour se présenter un tout petit peu également ok merci beaucoup bonjour à tous donc myriam plus et mec des rh et responsable rh du modèle au lee working et aussi du développement à l'international de notre solution donc merci beaucoup à work adventure de me donner cette occasion de parler future of work effectivement excusez moi j'ai pourtant habité plus de plus de 20 ans à l'étranger mais mon accent anglais résiste autant je suis ravi d'être là parce qu'effectivement beaucoup d'idées reçues beaucoup d'idées reçues des salariés sur leur sur leur direction beaucoup d'idées reçues de la direction sur les salariés pour des idées à contrebalancer pour construire le futur du travail au lee working quelle est la solution au lee working je vous la présente brièvement et puis on pourra revenir dessus si vous avez des questions au lee working c'est une solution qui permet aux salariés français qui peuvent télétravailler donc c'est effectivement la volonté de plus en plus de candidats à l'emploi notamment ces nerfs de la guerre de beaucoup de rh aujourd'hui trouver des solutions attractives en termes de marque employeur c'est donc ces candidats à l'emploi qui sont qui sont sur des emplois ces candidats ces salariés en poste pardon qui sont sur des emplois télétravaillables nous leur proposons de pouvoir vivre une expérience immersive de plusieurs mois à l'international sans avoir à suspendre ou à rompre leurs contrats de travail on voit un exode massif des populations notamment jeunes dev haïti ça c'est vraiment pour le pour le le persona classique mais mais aussi de tout autre de tout autre salarié un exode sur des solutions plus ou moins bricoler pour pouvoir voyager pour 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 réaliser ce rêve de mobilité internationale c'est pas l'envie de tout le monde mais pour ceux qui souhaitent le faire on a monté une solution juridique une innovation juridique au départ qui permet aussi à l'employeur d'accéder à cette demande un peu exotique sans avoir à bâtir une usine à gaz de mobilité internationale et sans supporter le risque juridique la charge administrative et le surcoût éventuelle d'une telle mobilité donc voilà le digital nomadisme adapté aux salariés pour ne pas avoir à choisir entre être salarié et voyager sur quelques mois top merci myriam pour ta présentation et du coup on a flora qui fait partie de ton équipe qui est un exemple parfait de ce que tu viens de nous exposer oui flora est effectivement en train de de au new work et donc de télétravailler au mexique pendant plusieurs mois génial bon j'en profite pour prendre ta suite sur la présentation donc bonjour à toutes et à tous moi c'est julie d'année je fais partie de work adventure depuis le début de l'aventure pour le coup je suis cofondatrice je suis drh j'accompagne aussi sur la partie marketing communication et je suis aussi consultante pour nos clients qui ont besoin d'accompagnement sur l'implémentation de nouveaux outils work adventure au sein de leur nouveau process on va pas mal en parler justement de comment intégrer tout ça donc c'est la transition parfaite pour qu'on puisse se lancer voilà différentes casquettes pas mal de choses à faire parce que c'est un domaine qui bouge beaucoup en ce moment beaucoup beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à implémenter beaucoup de personnes à accompagner parce que on est sur un nouveau sur un nouveau marché naissant donc très contente de pouvoir échanger avec toi ce soir Myriam sur ce sujet qui est passionnant pour le coup de même et de sortir ensemble de cette zone de de tensions sociales liées au télétravail imposé du covid pour enfin construire voilà exactement et ben c'est super merci à toutes les deux pour commencer est ce que vous souhaitez du coup peut-être parler un peu de la tendance du marché actuel ce que tu disais Myriam sur le fait que on n'est plus avec ce télétravail imposé qu'on a eu dans les débuts quelle est un peu la situation du marché actuel vis-à-vis du travail hybride celui-ci a-t-il été adopté à la majorité au sein des organisations alors la tendance factuelle les chiffres 25 millions environ de salariés français environ 30% sont sur des emplois télétravaillables je le dis parce qu'il faut pas non plus oublier tous les emplois de production de soins etc qui ne le sont pas mais ceux qui ne le sont pas aujourd'hui peuvent l'être demain aussi c'est peut-être un moyen de dynamiser les parcours professionnels aussi de proposer cette cette option là et le management hybride effectivement on a vu éclore de nombreux conseils en management hybride etc aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que environ 80% des salariés du domaine haïti sont intéressés par le télétravail quand ils cherchent une offre d'emploi donc ils vont directement chercher une offre d'emploi qui leur permet de télétravailler donc on ne peut plus passer à côté aujourd'hui les nouveaux modes de travail il n'y a pas de retour en arrière possible sur les nouveaux modes de travail et donc il ya une adaptation nécessaire du management des rh des directions sur ces nouveaux modes de travail effectivement clairement et on se rend compte que ça on voit déjà un peu les différentes étapes qui se sont passées donc effectivement il ya eu le full télétravail parce qu'on n'avait pas le choix parce que la pandémie parce que tout ça on a tous été mis le nez dedans par par défaut après l'année dernière ça a commencé un petit peu à s'assouplir on a commencé à se poser des questions de se dire ok qu'est ce qu'on garde un petit peu de tout ce qu'on a appris justement pendant cette période de télétravail forcée qu'est ce qu'on garde qu'est ce qu'on laisse de côté donc il ya eu pas mal d'interrogations sur la dernière année où on se disait ok qu'est ce qu'on met en place surtout en train d'accord de télétravail il y a beaucoup d'accords de télétravail il ya un an tout au touront c'était vraiment le sujet chaud des différentes entreprises et là on se rend compte qu'on est arrivé à la scène d'après en disant ok les chartes de télétravail c'est bien joli on a mis un beau papier maintenant au sein des entreprises mais c'est pas suffisant il ya un stade de plus à faire avec tout ce que tu tu as abordé justement bien rien avec le côté management assistance des équilibrés justement comment on fait pour que nos managers qui peut-être ne sont pas à l'aise sur ce management hybride comment on fait pour les accompagner aussi quels outils on utilise pour que ça se passe bien du côté de l'entreprise mais aussi du côté des collaborateurs donc je dirais qu'en fait le marché actuel il est vraiment en plein mouvement on est en train de trouver un nouveau rythme pour s'adapter et trouver le juste milieu on se rend compte aussi je sais pas ce que tu en penses mais on se rend compte que finalement la question du full télétravail n'est plus trop d'actualité parce qu'on se rend compte que les gens ont envie d'être ensemble mais du coup comment trouver cette balance en fait comment trouver l'équilibre comment conduire le changement on est vraiment dans 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 la vague qui est en train de se mouvoir et de mettre en place les choses les choses correctement en fait on est en train de se poser des questions on va plus loin que qu'est ce qu'on fait en termes de charte de télétravail c'était assez simpliste finalement ce qui se passait l'année dernière et maintenant on se rend compte d'autres enjeux et de problématiques qui sont en train d'être oui effectivement je suis tout à fait d'accord avec avec ce constat là et surtout que le télétravail redéfinit l'équilibre vie pro vie perso on touche à la vie perso effectivement et donc on est obligé de prendre le lead de ces nouvelles de ces nouvelles conditions de travail pour pour offrir des des parcours collaborateurs qui soient personnalisés et ça c'est très important effectivement l'accord télétravail on a on a cherché des consensus qui fonctionne entre le management la productivité et le bien-être du salarié aujourd'hui l'avantage de prendre le lead sur ces nouvelles offres et surtout de bâtir un cadre de télétravail ou de management hybride qui soit confortable comme avec avec notre plateforme c'est l'avantage de prendre le lead là dessus c'est effectivement on va pouvoir aller collecter le besoin du salarié et la demande particulière du salarié et s'en servir pour dynamiser le parcours c'est c'est intégrable selon moi aujourd'hui à la gestion des emplois des compétences c'est à dire que on n'a plus on n'a plus que là le besoin de formation ou le besoin de de plan de carrière on a aussi de mobilité interne je pars on a aussi ce besoin de trouver de nouveaux équilibres à différentes étapes de la vie et d'intégrer des expériences collaborateurs un peu nourrissante et enrichissante en tous les cas c'est c'est vraiment l'exigence que posent les nouveaux candidats à l'emploi qui en fait on a beaucoup parlé de de du recul de l'appartenance au collectif à l'entreprise c'est pas vrai c'est redéfini c'est pas charge à nous rh et dirigeants d'offrir des expériences collaborateurs qui soient suffisamment nourrissante pour que le collaborateur soit ravi de rester dans l'organisation voilà c'est ça c'est pour ça qu'on est là ce soir voilà je veux bien poser avec toi j'unis les enjeux réels du management à distance parce qu'effectivement on va falloir bâtir des offrir des outils qui fonctionnent pour ce management à distance et proposer des solutions innovantes mais les enjeux ils sont les mêmes que le management en présentiel au départ il faut juste réussir à traduire ça sur une relation de travail à distance c'est la communication c'est la reconnaissance du travail c'est à dire réussir à faire parler les collaborateurs sur le travail qu'ils sont en train de faire et leur auto régulation de leur travail alors savoir faire réussir à avoir ce feedback là c'est pas évident quand on est un management hybride parce que c'est souvent en off dans les bureaux et le pilotage au résultat effectivement la compte le management par la confiance dont on parle mais c'est pas ça devrait pas être un terme galvaudé c'est vraiment il faut mettre en place des indicateurs qu'ils soient des indicateurs de résultats n'ont pas de contrôle je sais pas si julie tu as d'autres d'autres prérogatifs à un management hybride qui fonctionne écoute tu as bien posé les bases dans tous les cas j'ai pas envie d'appuyer sur le côté communication parce que on se rend compte en prenant un peu de recul quand même que même en présentiel c'est pas toujours évident donc communication à prendre à écouter bloquer aussi ses soft skills tout ce qui est empathie la bienveillance l'écoute aussi on a l'impression que c'est simple mais en fait être vraiment dans l'écoute c'est pas donner à tout le monde tout le monde ne sait pas faire comme ça naturellement donc bien penser à améliorer tout ça et je pense que pour moi le management hybride mais le management tout court en fait j'ai envie de dire il a besoin d'être davantage accompagné par les entreprises et on se rend compte maintenant avec les enjeux qu'il ya avec ce côté présentiel et distanciel que malheureusement les managers ont souvent été un peu lancé dans ce rôle de manager malgré eux parce que c'était l'évolution classique parce que on a premier manager on n'évolue pas dans sa carrière qu'on reste au même endroit etc et du coup on balance les managers un peu dans l'eau comme ça puis on attend de voir s'ils arrivent à sortir le nez de l'eau pour prendre une bouffée d'air et se dire bah ça se passe bien en fait donc là on se rend compte qu'il ya un vrai enjeu sur la formation justement de ces managers pour que ça se passe bien pour eux pour l'entreprise et pour les collaborateurs parce que on constate qu'avec ce présentiel et distanciel enfin ça a mis en exergue ce besoin en fait de et ce rôle de manager qui est super important et qui pendant très longtemps a juste été une promotion finalement ça a été un peu réduit à ça malheureusement donc oui carrément ce que je dis la communication le côté feedback le côté enfin pour moi le feedback ça rentre dans la communication parce que si tu arrives à donner des feedbacks c'est que tu es prêt à aller en donner donc à communiquer sur comment ça se passe pour ton collaborateur et aussi en recevoir donc recevoir aussi les retours des collaborateurs parce que souvent on a l'impression que le manager c'est que son rôle à lui de faire des retours mais non un bon manager va aussi récolter les retours de son équipe pour justement continuer à progresser quand continuer à construire aussi une relation qui sera équilibrée à la fois pour lui et à la fois pour le collaborateur et je pense que un des enjeux aussi sur ce management hybride c'est pour le manager d'être capable justement de co-construire cette relation pas qu'ils se disent c'est moi qui mène la barque et il ya que sur mes petites épaules à moi que ça repose mais non d'aller chercher son équipe et se dire ok qu'est ce qu'on fait ensemble pour que ça se passe bien pour que vous puissiez grandir pour que je puisse moi aussi grandir et faire en sorte que on soit tous épanouis contre notre équilibre et que tout le monde soit content dans un monde tout rose de bisous globalement je suis ok avec ça et je voudrais rajouter deux petites choses il ya un point de vigilance très très particulier donc on s'est aperçu nous en interne sur les jeunes les jeunes n'ont pas de référentiel de présentiel c'est à dire qu'ils n'ont pour certains jamais travaillé en entreprise en présentiel et donc il faut il faut construire le leur cadre de référence des relations de travail et ça c'est vraiment très important parce que souvent on pas on conçoit le management hybride avec des salariés qui ont déjà l'expérience de la vie de bureau et c'est pas toujours le cas et on a même eu des jeunes qui étaient en apprentissage en formation à distance et en télétravail sur la partie pro c'est très compliqué parce que ces jeunes là ils n'ont aucun aucun référentiel de base sur les relations de travail nous je parlais pour moi vieux dinosaures on a déjà expérimenté le présentiel et on transpose quelque peu on va chercher des outils qui nous permettent de transposer la machine à café toutes ces choses là mais c'est important d'offrir un réel cadre de télétravail un réel cadre de communication interpersonnel dans l'entreprise pour qu'il y ait un référentiel pas uniquement un chat un outil un outil je dirais pauvre de communication one to one donc c'est vraiment important pour les pour les jeunes pour les jeunes l'autre point que je voulais ajouter ce que tu disais julie il ya tu as le droit de nous arrêter un quand on parle trop parce que c'est un petit peu ma spécialité l'autre l'autre point c'est que le pendant à cette nécessité là de conseils et formation des managers sur leur management hybride le pendant de ça c'est dans le rôle des rh je parle c'est d'être force de proposition et comment être force de proposition au niveau de la direction nous à chaque fois qu'on est en relation avec des rh qui viennent chercher des solutions pour offrir une expérience collaborateur à l'international en télétravail on est face à des rh mais vraiment très souvent qui disent alors j'adore la solution par contre ça va prendre quelques mois et on reviendra vers vous parce que je vois pas vraiment comment comment le présenter à amadir et à ma direction tant et si bien qu'on finit par être beaucoup plus efficace nous en proposant la solution aux dirigeants directement qu'aux rh et c'est quand même dommage parce que c'est les rh qui peuvent orchestrer ce futur du travail et c'est dommage qu'il n'est pas qu'il n'est pas beaucoup de levier d'action sur ce point là donc pour ce pour ce côté là ce que j'ai vu faire dans certains grands groupes et qui fonctionne vraiment très bien c'est de mettre en place des petits laboratoires d'innovation rh sur alors sur une filiale alors bien sûr si on est 12 dans l'équipe on le fait on peut le faire sur un poc sur une personne par exemple on va on va on va essayer une solution l'avantage c'est que si on structure comme ça un petit labo d'innovation rh en interne on va pouvoir premièrement faire appel à tous les collaborateurs qui ont une bonne idée pour récolter voilà le les bonnes idées des collaborateurs on va pouvoir faire un poc sur alors un ou deux salariés si c'est le cas de dolly working ou sur mettons on va on va faire un essai sur une semaine ou deux semaines si c'est une plateforme comme work adventure par exemple et de manière à pouvoir dire voilà à la direction on a essayé ça fonctionne bien ça nous apporte ça il ya encore ça à régler etc mais parce que sinon s'il n'y a pas ce labo interne c'est très compliqué pour beaucoup de rh de venir proposer des nouvelles choses au codien et je sais pas si vous avez fait le même le même constat mais moi je suis assez j'étais assez attristé par le part de voir à quel point les rh n'avait pas le n'avait pas voie au chapitre pour proposer des innovations et mettre en place des solutions qui sont toutes simples et qui tiennent plus du bon sens que que la révolution alors j'ai justement sur sur ce côté la place des rh en quelle pro quelle place prend finalement l'innovation rh et les services rh dans ces nouvelles organisations je trouve qu'on a on va pas se mentir le service rh a toujours été un petit peu la bête noire dans l'entreprise c'est plus les personnes qui nous embêtent plutôt qu'ils peuvent nous pousser vers le haut malheureusement dans l'esprit de beaucoup mais je trouve que ça change un petit peu quand même ces dernières ces dernières années grâce à la pandémie on s'est rendu compte que finalement les services rh ils étaient plutôt pratiques et que c'était plutôt réactif que ça a aidé quand même à mettre en place certaines choses donc je trouve que par rapport à tout ce qui est innovation rh alors c'est pas l'innovation en tant que telle au sein des ressources humaines mais c'est déjà une innovation en fait que les ressources humaines soient considérées et que la place centrale des services reprennent sa place finalement et qu'on peut plier un highlight là dessus donc ça c'est plutôt agréable déjà de constater ça et pour tout ce qui est mise en place moi je trouve que ton idée de lab c'est super c'est top c'est vraiment c'est vraiment cool au sein dans le working je sais c'est assez facile parce qu'effectivement vous êtes une petite équipe à l'heure actuelle au sein de grands groupes on se rend compte que malheureusement il ya encore pas mal de freins dans le sens où les groupes souvent il ya des énormes process des énormes suivis en termes de validation à un énorme process de validation pardon à suivre donc du coup ça ça rallonge un petit peu et ça ça met un peu de difficulté à faire c'est pour ça que en ce moment les entreprises ont ces prises de conscience en fait c'est pas c'est pas éclairé du travail hybride et c'est pas la mise en place d'un outil un peu magique on va dire que tout va se mettre en place mais il ya un vrai il ya une vraie conduite du changement à mettre en place et ça ça vient mais doucement parce que justement je trouve que les entreprises elles se sont un peu précipité ces derniers mois ces dernières années de se dire ok ça change ok il ya le travail hybride qui se met en place on a trouvé un super outil exemple work adventure on le met en place et bim ça va changer notre vie ça va être magique et ça va faire comme si tout le monde était en présentiel le problème c'est que avec des outils comme work and nature il peut être le plus génial du monde si on ne met pas en place un suivi et des tests comme toi tu fais au sein de ton équipe on se rend compte que il ya une énorme ray qui se met en place et que les gens vont voir c'est génial ça change la vie ça dure deux semaines parce que les gens n'ont pas réussi à imprémenter ça correctement au sein de leurs organisations qui ne sont pas partis du besoin même de leurs collaborateurs de leur manager de leur direction qui se sont précipités ils n'ont pas regardé si l'outil correspondait vraiment à leurs besoins puisque de toute façon les besoins ils ne les connaissent pas donc il ya une vraie prise de conscience avec cette innovation RH on se rend compte qu'il ya beaucoup beaucoup de choses qui naissent il ya beaucoup d'outils collaboratifs nouveaux il ya aussi des outils collaboratifs un peu plus anciens qui ont énormément évolué j'ai en tête notamment google meet clairement qui était juste un outil visio et on se rend compte qu'il ya plein de choses qui sont mis ce gré faire il a pas mal évolué et l'innovation RH maintenant qu'il ya eu le côté un peu trop plein et émulsion de beaucoup de nouvelles choses ça redescend c'est normal c'est le temps que ça se stabilise donc là on est dans le côté stabilisation et de prendre conscience qu'en fait on se fait un petit peu emballer il ya eu un peu d'artifice de plein de choses on s'est dit ouah c'est génial et on va tout mettre en place et finalement on se rend compte que ça correspond pas tout à fait à nos besoins donc il ya une vraie je trouve que je ne sais pas ce que tu me dirais ce que tu en penses mais je trouve qu'il ya vraiment eu ce côté ah c'est trop bien il ya plein de trucs à faire on va mettre plein de choses en place on est en place en fait on se retrouve un peu de bec dans l'eau et dire on n'a pas bien réfléchi à tout ce qu'il fallait mettre et maintenant les entreprises sont dans le côté ok on a des services à l'âge qui sont là pour nous aider on va pouvoir essayer de penser autrement la relation les relations humaines de manière globale et comment on fait pour intégrer ce côté présentiel distanciel pour que ce soit sur du long terme que ce soit pérenne et que tout le monde soit content finalement effectivement on a on a deux points de vue un peu différent sur sur la mise en place effectivement du fait de de notre de notre offre tout simplement nous on travaille sur une solution une opportunité à proposer aux collaborateurs et vous vous travaillez sur un outil qui permet d'optimiser pardon le management hybride on est une plateforme j'espère j'utilise les bons mots mais c'est vrai que nous ce côté lab c'est à dire ce test en grandeur nature ça nous a été proposé par un grand groupe bancaire donc c'est un grand groupe qui a mis en place cette petite cellule lab rh où il récolte toutes les bonnes idées les collaborateurs vraiment ils font appel à tous les collaborateurs peuvent proposer quelque chose ils font un prix ils proposent à la drh ils mettent en place trois solutions sur trois petites filiales trois entités et pendant un an et si ça fonctionne il déploie sur sur tout le groupe et ça je trouve que c'est c'est une idée assez géniale parce qu'effectivement on est dans cette phase là où je te rejoins complètement de rationalisation maintenant qu'on a on a on a été gourmands et et qu'on a on est allé voir l'innovation rh de manière un peu boulu aujourd'hui on est dans cette phase de rationalisation qu'est ce qui est ce qui vraiment améliore les conditions de travail qu'est ce qui vraiment rend la vie du manager plus facile qu'est ce qui vraiment offre du bien-être au travail aux collaborateurs etc et c'est oui c'est tout à fait c'est tout à fait normal parce que ce process là il est tout à fait normal pour tout le monde quelle que soit la taille de l'entreprise donc en tous les cas je ne sais pas si vous êtes plutôt dirigeant plutôt manager plutôt salarié en télétravail ou rh mais mais c'est important de comment dire de laisser remonter les idées de d'innovation tout n'est pas compliqué à mettre en place et une fois qu'on décide de mettre en place un outil ou une solution dont on le fait effectivement accompagné au niveau de la conduite du changement on le fait pour que ce soit pérenne je suis d'accord entièrement d'accord avec toi sur ce point là ouais clairement et ça me permet de faire le lien avec la question du cas que je viens de que viens de lire qui qui dit en gros comment intégrer work adventure dans des entreprises où il ya des choses en place je dis work adventure parce que tu as cité work adventure le cas mais peut être tout autre outil un collaboratif en ligne d'ailleurs comment intégrer ce type d'outils dans une organisation qui a déjà des outils je pense que la question et ça rejoint un petit peu ce que tu disais myriam juste avant c'est c'est à l'organisation de se projeter aussi sur comment elle a envie d'évoluer comment elle a envie d'accompagner ses collaborateurs d'une manière différente parce que oui les outils zoom microsoft team on est d'accord ça fonctionne encore très bien si vous êtes en travail libre vous voulez faire une réunion ces deux outils fonctionnent très bien mais est ce que ça va dans le sens peut-être de l'évolution humaine finalement que vous voulez apporter à votre entreprise en travail hybride parce que un petit comme work adventure certes un teams un meet un zoom ça pourrait faire le boulot mais tu n'as pas l'impression en te connaissant sur ce sur cette visio qui est un peu impersonnel d'être vraiment avec des collègues en dehors de cette visio et c'est là où les plateformes collaboratives comme work adventure sont différentes dans le sens où on est plus dans le on fait pas juste un call ensemble on est ensemble toute la journée même si toi tu es au mexique et que moi je suis toujours à paris on n'est pas dans la même vision des relations humaines qu'on a envie d'instaurer de manière pérenne au sein de notre entreprise et je pense que par rapport à tes clients toi lucas justement poser la question à tes clients est-ce qu'ils ont vraiment envie de changer finalement est-ce qu'ils ont une une vision qui évolue au niveau de leur gestion humaine est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse si ça les intéresse pas et si leur fonctionnement actuel leur convient très bien tu peux mettre toute l'énergie que tu veux tu auras des difficultés énormes à faire adopter de nos outils un peu comme comme notre plateforme ou même en dehors d'outils juste des concepts comme celui d'oli working ce sera compliqué à mettre en place parce que la vision de l'humain la vision des relations humaines au sein de l'entreprise n'est pas à ce stade là donc il ya une vraie question en fait à se poser sur qu'est ce que j'ai envie de faire qu'est ce que j'ai envie d'implémenter au sein de mon entreprise comment je me vois évoluer qu'est ce que j'ai envie d'offrir à mes collaborateurs aussi en termes d'évolution en termes d'équilibre vipro viperto en termes de d'opportunités d'évolution de carrière etc etc on est vraiment là pour moi sur le sur l'essence même de l'entreprise qu'est ce que tu as envie d'apporter à tes collaborateurs et c'est une fois que tu as répondu à ce type de question un peu le pourquoi de ton entreprise pourquoi tu es là pourquoi tu travailles avec ces personnes qu'est ce que tu as envie de rapporter que tu pourras te dire ok j'ai envie de prendre tel ou tel outil parce que je sais que ça me permettra de répondre à tel ou tel besoin aussi de mes personnes en interne que ce soit des collabs des managers des directeurs peu importe voilà je sais pas si ça répond à ta question ou à ta remarque mais mais en tout cas c'est ce comme comment je le perçois c'est sûr que avec les outils qui existaient déjà même avant la pandémie on s'en sort très bien il n'y a pas de souci ça dépend comment tu as envie de faire réguler son entreprise et pour rebondir justement sur 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 ta réponse julie comment est ce que les organisations peuvent avoir ce petit coup d'avance sur sur bas là actuellement sur le marché français mais également international qu'est comment est ce qu'ils arrivent à du coup à anticiper à se renouveler de ce côté là je pense que par la suite myriam tu pourras parler un peu de tout ce qui est le concept digital novadisme pour pour répondre à tout ça bah si tu veux m'ouvrir sur le digital novadisme parce que je trouve que c'est une super une super innovation qui se met en place au sein effectivement alors je suis je suis complètement d'accord avec toi il faut viser l'objectif quelle est l'organisation qu'on souhaite construire pour demain quel est notre idéal quelles sont les valeurs qu'on va véhiculer et qu'est ce qu'on a envie d'offrir à aux collaborateurs c'est vraiment des techniques de coach basique quand on fait du coaching individuel on vise l'objectif et après on regroupe toutes les ressources et on va chercher les outils dont on a besoin pour atteindre cet objectif donc on ça c'est la bonne la bonne pratique est effectivement sur cet objectif là nous ce qu'on va adresser là où les ou les employeurs viennent viennent nous chercher c'est pour offrir l'international mais pas que alors l'international effectivement parce que parce que on a un manque à gagner sur la culture globale du salariat français sur cette ouverture à l'international donc déjà sur le sur la vue macro on a beaucoup beaucoup à gagner que l'international ne soit plus l'apanage que des spécialistes du commerce international mais que chacun est un peu décoder d'autres cultures ça sera ce sera très très bon pour l'économie française à mon avis donc soit ils vont ils viennent chercher cette proposition d'international mais la plupart du temps ils viennent chercher une oui un équilibre bi pro bi perso c'est ce que c'est ce que tu as dit c'est ils veulent proposer des expériences qui qui fassent dégonfler les frustrations des salariés qui qui ont envie de s'investir qu'ils sont contents de leur mission content de leur job et pour autant ils avaient décidé 15 ans avant qu'ils allaient voyager en famille au long cours qu'ils allaient faire un tour du monde etc et donc c'est vraiment d'offrir une bouffée d'oxygène aux collaborateurs et c'est marrant parce que sur les freins qui sont quelques fois énoncés par les par notamment par les rh quand ils disent bon je sais pas si ça va passer ou pas auprès du de la direction il faut savoir quand même qu'au lee working c'est vraiment une proposition aux collaborateurs c'est à dire que ça prend en tout et pour tout une heure à mettre en place pour le pour pour l'employeur et nous on s'occupe de tout de a à z de l'accompagnement de l'expérience du collaborateur et du cadre juridique contractuel la surcouche d'assurance l'accueil en coworking etc donc c'est vraiment il n'y a pas de politique à mettre en place il n'y a pas de changement de pratique au quotidien c'est juste de dire si si vous êtes salarié salarié chez nous nous on est ouvert à ce que vous réalisez vos rêves de voyage et on va concilier ça avec votre salariat et vous allez construire votre projet avec au lee working non valide sur l'opérationnel donc c'est vraiment c'est vraiment tout simple à mettre en place et les freins comme j'allais dire qu'on nous oppose quelques fois sur sur le sur le alors déjà on préjuge on préjuge très souvent de de l'acceptation d'une nouvelle idée par sa direction mais ça c'est le cas de tous les salariés c'est à dire que les salariés nous appellent en disant ben oui je veux mettre ça en place mais alors ça va jamais passer parce que nous chez nous ils sont ils sont restés bloqués dans les années 70 etc et on dit bon on essaie toujours ce qu'on n'a rien à perdre effectivement à essayer on construit le projet on s'adresse à l'employeur et l'employeur il dit ben oui super super idée et le salarié n'y serait pas à l'élu même donc ça déjà on préjuge et l'autre frein qui qui nous est opposé c'est le même frein que pour la formation il ya il ya 30 ans c'est mais si on propose quelque chose de nouveau et d'enrichissant à nos collaborateurs et ils vont partir parce qu'ils vont grandir donc ils vont vouloir aller ailleurs ou bien mais si ce qu'ils côtoient d'autres univers d'autres mondes en télétravail ils vont vouloir le quitter et bien non en fait aujourd'hui pour la formation ça semble évident à tout le monde que c'est nécessaire de former les gens en interne et les envoyer en formation et de cotiser à locaux pour pouvoir les former et demain j'espère ce sera évident pour tout le monde de d'offrir une bulle d'oxygène une expérience nouvelle et c'est un collaborateur et lui faire confiance sur le fait qu'il va s'investir dans son travail pendant ce temps là et sans avoir cette peur panique de quitter l'autre l'autre option c'est de garder sous cloche et ça ça dysfonctionne voilà on court à la perte du salarié si c'est pas sur 7 si c'est pas sur ce salarié là c'est la marque employeur qui fan petit à petit donc donc c'est vraiment marrant le parallèle qu'on peut faire avec avec la formation il ya 30 ans où on avait des fébrilités à former nos collaborateurs aujourd'hui on a aujourd'hui on a peur de les laisser travailler à l'étranger on a peur de faire confiance à un manager qui dit ce que le manager peut dire lui s'il se sent capable ou non du management hybride il peut enfin il faut il faut qu'il ait le droit de dire je me sens pas capable j'ai besoin d'être conseillé j'ai besoin d'être accompagné j'ai besoin de jeu sur mon équipe je pense qu'on a besoin d'un peu plus de présentiel sur sur telle mission etc il faut aussi laisser la parole que chacun dit ce dont il est capable et puis de mettre les outils en face pour pouvoir les accompagner à changer mais voilà donc en tous les cas viser l'objectif et définir ce qu'on a envie d'offrir à ses collaborateurs ça c'est ça c'est nécessaire et aussi c'est l'international il faut il faut venir nous voir tout le monde n'a pas envie de partir vivre au bout du monde en revanche tout le monde peut avoir envie d'être dans la salle de café virtuel de voir quatre ventures c'est vraiment la différence mais ce sont ce sont des outils qui vont permettre une meilleure une meilleure communication un meilleur épanouissement un meilleur quotidien de travail en management hybride quoi qu'il arrive clairement je rebondis juste sur quelque chose tu as dit qui est super intéressant mais malheureusement je trouve que tu n'es pas assez encore présent dans l'esprit de tous quand tu as dit il faut que le manager soit capable de dire il faut que je me fasse accompagner il faut que j'ai les moyens qui me soient donnés et je trouve que à l'heure actuelle de manière globale et c'est pas que pour les managers les personnes de manière globale ont du mal à dire j'ai besoin d'aide donc je trouve que c'est un super rappel que tu dis là parce que c'est pas une honte d'avoir besoin de se faire accompagner c'est pas une honte de devoir demander de l'aide en fait et je trouve que c'est pas assez imprégné donc je m'arrive juste là dessus parce que à mes yeux il faut mettre l'accent tu vois là dessus excuse moi je je coupe juste pour rajouter on aura gagné on aura fait un très grand pas en france je rejoins ce que tu disais tout à l'heure en ouverture quand quand le manager aura le droit de dire mais moi je ne veux pas être manager je suis je suis un expert j'ai de l'expérience mais je ne veux pas être manager mais c'est important ce que l'on a la chance de travailler dans des start-up où on peut voilà il ya tellement de boulot à faire qu'on décloisonne tout on fait tous un peu tout dans les start-up et c'est l'avantage de pouvoir dire mais moi je moi je suis bon là dedans où j'aime faire ça et le reste on va trouver quelqu'un d'autre pour le faire alors que dans les organisations quelques fois on trouve plusieurs dizaines de personnes qui n'ont pas du tout envie de manager et c'est pas un problème d'hybride ou pas hybride c'est que le management beaucoup voilà clairement mais on pourrait faire un webinar dédié à ce sujet tellement c'est il ya pas mal de belles prises de conscience à faire sur ça je vois l'heure qui tourne donc on va essayer de de restreindre avant que gaël commence à nous taper sur les doigts mais je rebondis pour terminer justement la réponse à ta question gaël au niveau de l'impact et je trouve qu'on a finalement deux deux entreprises qui se complètent dans le sens où vous proposez l'opportunité de pouvoir travailler du bout du monde peu importe quel est votre rôle quelle est votre place quel est votre métier au sein d'une organisation et nous on permet justement de garder ce lien à même si on est au bout du monde la preuve en est au sein de work adventure on a toute l'équipe qui est dispatchée partout dans le monde on a des personnes qui sont à paris on a les personnes qui sont à l'isbonne les personnes aussi en pologne et c'est ça qui fait la richesse et la beauté de notre équipe à l'heure actuelle et ça se passe bien parce que justement work adventure nous permet de garder ce lien humain et de pas être juste en contact à travers un appel téléphonique à travers une visio une fois de temps en temps puisque tous les matins tu te connectes t'arrives sur ta map qui ressemble à ce que tu as envie tu peux imaginer tout et n'importe quoi et ben tu vois moi moi tous les matins je sais que je suis contente de voir que il ya gaël en face de moi qui est attise sur le bureau il ya lundi qui est sur mon bureau à droite il ya greg qui en haut voilà je vois mon équipe et même si on n'est pas humainement présentiel ensemble on est humainement ensemble virtuellement et c'est vrai que c'est ça qui fait la différence et clairement le bureau virtuel ça va vous permettre au sein de l'orthopiste vraiment de de mettre en place un nouvel équilibre vie pro vie perso parce qu'on sent aussi que les besoins des collaborateurs sont en train d'évoluer parce que ce type de solution ça permet d'avoir plus de flexibilité plus de liberté aussi dans comment on s'organise dans notre quotidien on a aussi un gain de temps le temps de trajet etc c'est pareil c'est du temps d'économiser si on fait l'analyse encore plus loin le côté écologique est indéniable puisqu'on ne se déplace pas tous les jours non plus au bureau on se rend compte que quand on est chez toi on a une meilleure productivité il ya des il ya des études qui ont été faites justement pour montrer tout ça ça permet aussi d'une plus grande mobilité même en termes d'opportunités de carrière clairement et ça veut pas dire que les gens vont aller ailleurs mais que vous allez pouvoir construire différemment aussi votre entreprise et créer de nouvelles opportunités de pouvoir délocaliser votre entreprise partout en france partout dans le monde et aller chercher de nouvelles opportunités et de motiver vos troupes aussi parce que si vous leur offrez justement cette possibilité de bouger ben c'est génial imaginons que vous avez différents bureaux un peu partout en france ou dans le monde vous pouvez envoyer tous vos collaborateurs à n'importe quel moment parce que vous savez qu'ils vont pouvoir garder le lien justement grâce à ce type d'outils grâce à ce type d'opportunités avec only working donc pour moi c'est une vraie c'est une vraie une vraie opportunité pour tout ce qui est développement carrière et développement de l'humain de manière globale c'est un vrai enjeu rh qui est super important et qui par moi je suis super content de voir que justement on commence un peu à penser différemment l'organisation de l'entreprise on n'est plus tourné forcément business on repositionne lentement mais sûrement sur l'humain et sur comment on fait pour que l'humain soit heureux dans ce qu'il fait au travail parce qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience aussi sur le bien-être et sur l'épanouissement de chacun et faire en sorte que l'entreprise continue de se développer parce que justement on capitalise plus sur nos collabs plutôt que de se dire ok comment je vais faire plus d'argent plus de trucs etc on est vraiment en train de je trouve que la tendance s'inverse au niveau de ce qu'on met au centre de l'entreprise et tant mieux que ce soit l'humain qu'on repriorise à mes yeux voilà je sais pas du tout si ça répondait à ta question Gaëlle mais au moins on a fait du complément d'informations oui absolument absolument et vu qu'on va laisser quelques minutes pour voir si certains ont des petites questions à la fin je vous poserai une dernière question pour peut-être conclure en une ou deux phrases ça va être compliqué à les trois ou quatre le futur à foire qu'en 2025 ça donne quoi je commence le futur ça donne des opportunités un champ possible immense avec des outils qui fonctionnent bien et tout le monde qui peut effectivement partager être créatif parce que parce que parce que en contact en contact virtuel ou présentiel selon les besoins de chacun et selon le besoin de de l'organisation donc pour moi c'est plus de créativité avant tout et plus de décloisonnement et plus de possibilités pour chacun dans sa vie personne et dans sa vie professionnelle et donc j'espère moins de risques psychosociaux notamment moins d'épuisement professionnel et effectivement qu'on retrouve le bon sens tout simplement dans les relations de travail et bien écoute moi je vais te challenger je vais me challenger moi même et répondre à ta question en une seule phrase uniquement le futur rapport 2025 ce sera sur work adventure partout dans le monde voilà super bon bah génial merci à toutes les deux donc c'est vrai si vous voulez rajouter une dernière une dernière information ou si on laisse la parole merci à moi merci à tous les apparemment qui souhaitent parler qui voulaient tout y applaudir voilà l'information principale n'hésitez pas à nous alors pour poursuivre ces échanges volontiers et pour qu'on vous explique comment fonctionne nos deux solutions n'hésitez pas à nous contacter quand vous le souhaitez par le moyen que vous voulez j'imagine que gaël transmettra toutes les informations de contact mais voilà vous êtes les bienvenus pour en savoir plus parce que l'innovation le premier enjeu d'une start-up c'est de se faire connaître c'est de l'évangélisation et c'est d'expliquer voilà quel est l'intérêt de la solution qui n'existait pas avant elle voilà clairement donc n'hésitez pas même si vous avez des questions là pour les personnes qui restent si vous avez des questions là maintenant n'hésitez pas autrement on sera dispo effectivement gaël on verra tout ça nous on est tous les jours sur la map work adventure comme vous pouvez vous en douter donc venir toquer sans aucun souci on répond on répond à tout ça et puis s'il ya besoin aussi d'accompagnement sur tout ce qui est conduit du changement sur justement ces nouvelles ces nouvelles opportunités ben venir vers nous aussi on est là pour ça avec grand plaisir merci pour vous commentaire sur le chat très très cool et merci pour votre présence une plateforme accessible sur safari même sans l'appli et bien avec plaisir tous les et je viens de vous dire merci beaucoup en effet le lien de nos bureaux comme Julie parlait tout à l'heure n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou merci